... Je disais que je ne suis pas étonné de la réaction de certains jeunes de l'UFDG hier sur ma page toute la nuit, dont je me suis fait le droit de lire vos commentaires et de voir sur certaines pages quand certains jeunes de l'UFDG sont en train de me traiter d'un partisan du RPG. Ça me va droit au cœur. Wow ! Félicitations à vous. Je vous donne big up. Je vous félicite. Continuez comme ça avec votre hypocrisie. Continuez. Moi, Amiral Dakamano, je suis ce que je suis. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne serai jamais un hypocrite. Je serai dans ce combat derrière le peuple de Guinée et je serai du côté du peuple de Guinée jusqu'à la victoire finale. Hier, nuitamment, j'ai fait une publication. Avant de le faire, j'ai vu sur les pages de certains communicants de l'UFDG en train de nous brandir la photo d'Ela Celudalen Diallo et Elie Kamano, mon frère. Quand j'ai vu la photo, automatiquement, je me suis dit, attends, c'est une ancienne photo ou bien c'est de l'actualité. Mais pour que je me rassure, il a fallu que je passe sur certaines personnes clés qui communiquent au nom de l'UFDG pour voir sur leur page, est-ce que ça dit, cette photo est-elle authentique ? Je finis par voir que oui, la photo est belle et bien. Une photo d'hier. Pris hier au domicile de la Celudalen Diallo. Cette photo, si j'ai eu une colère contre le président Ela Celudalen Diallo, c'est dû à la récupération. Dû à la façon de faire les choses. De l'actuelle politique, ce que vous êtes en train d'appeler politique, 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 parce qu'ils sont en train de me dire, tu ne connais pas la politique, tu ne connais pas ceci, tu ne connais pas cela. Vous avez connu la politique où ? Si ce n'est pas en République de Guinée. Vous avez connu la politique où ? Vous, ces jeunes. Vous avez quitté où ce pays pour aller voir où des tels comportements qui sont en train de se faire aujourd'hui en politique à République de Guinée. Où ça peut se faire ? Dites-moi où ça peut se faire. Je vous explique. Vous pensez aimer ? C'est le plus que moi ? Vous, c'est sur les réseaux sociaux, vous parlez de lui, ou quand il sort, il fait des sorties, pour aller, il y a un cortez, vous êtes derrière lui, c'est là que vous parlez de lui. Mais moi, personnellement, si ça me fait mal au cœur, je viens jusque chez lui, je ne lui parle. La dernière, ça ne date même pas encore de deux mois. Je vais vous brandir les photos après. Les photos de lui et moi chez lui. Je vais vous brandir ces photos. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que, hélas, Céludalen Diallo a fait hier, c'est une honte pour la nation, c'est une honte pour nos martyrs, c'est une honte pour les victimes, c'est une honte pour tous ceux qui se sont battus contre le troisième mandat. Parce que je vais vous dire, si quelqu'un pense que j'ai une honte contre Elie Kamano, tu te trompes. J'aime Elie, j'aime Elie Kamano comme moi-même. Je suis de la même famille qu'Elie Kamano, même famille avec Elie Kamano. Je vais vous dire, si vous pensez que moi je déteste Elie Kamano, je ne le déteste pas, je ne le déteste pas, je n'ai aucune haine contre lui. Mais quand c'est trop, je te dis trop, c'est trop. Quand c'est trop, je te dis trop, c'est trop. Je suis de la même famille que lui. Demandez à toute personne qui connaît notre histoire, lui et moi. Mes oncles maternels, je dis bien mes oncles maternels, sont les oncles paternels d'Elie. On se retrouve dans la même grande famille. Mes oncles maternels, je dis bien, sont les oncles, les petits frères, les grands frères de ma maman, sont lui les frères à son père. C'est là que vous devrez comprendre. Il arrive un moment quand c'est trop, il faut dire, trop c'est trop, il faut qu'on mette fin à ça. Si nous voulons aller sur une bonne base. Vous avez vu, à République de Guinée, quand on était dans ce combat, on était tous avec les Elie. On s'est sacrifié. Il a commencé, bien avant que beaucoup de personnes dans ce pays, depuis autant de comptés, il a commencé à défendre la démocratie, Elie. Les jeunes ont cru en sa lutte. Les jeunes ont cru en sa musique, qui dénonçait. Nous avons fait tas de choses ensemble. On s'est battus. Mais pour des questions d'intérêt personnel, Elie trahit le combat. Ça, ça ne me fait pas mal. Qu'il trahisse le combat lui-même et il s'en va, ça ne me fait pas mal. Mais qu'il se retourne contre nous, qui sommes en train de mener ce combat, et qu'il nous dise, carrément, que ce combat est déjà perdu. Il a dit que le FNDC, c'est un regroupement de quoi ? Je ne sais comment il l'a qualifié à l'époque. C'est là, moi, personnellement, m'a mis le feu au cœur de couper les ponts avec lui. Même si nous sommes de la même famille. Parce que je me dis que tu n'es pas interdit d'aller gagner ton intérêt, mais tu es retourné encore pour salir les bonnes personnes qui sont en train de mener une lutte noble, un combat noble. Je dis que c'est l'hypocrisie. C'est ce que je leur ai dit. Ça fait maintenant quelque chose de deux ans bientôt. Vous m'avez vu ? J'ai fait ces sorties. J'ai fait ces sorties contre lui. J'ai dénoncé tout ce qui était là. J'ai parlé de tout ce que Elie a fait, y compris moi-même, la trahison qu'Elie m'a faite. J'ai expliqué à tout le monde. Quand même, qu'on se respecte dans ce pays. Qu'on se respecte un peu dans ce pays. Vous pensez que quand les autres font des erreurs, nous sortons, nous tapons, nous tapons sur eux. Mais si c'est celui d'Alain Diallo qui fait les erreurs, que non, 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 c'est un rassembleur. Non, 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 il se doit réunir tous les guinéens. ramasser toutes les poubelles de la République de Guinée, mettez dans l'UFDG, c'est à cause de ça, vous serez président. C'est ce qui vous donnera le pouvoir. Allez ramasser toutes les poubelles de la République de Guinée. C'est moi, je vous le dis. Vous, UFDG. J'ai été traité ici de partisan de l'UFDG. Devant vous, j'ai été insulté de fait que j'ai donné mon soutien à Ella, c'est lui d'Alain Diallo. Vous pensez que c'est parce qu'il est plus beau que les autres candidats que j'ai donné mon soutien ? Ou bien vous pensez que c'est parce que je ne sais comment qualifier ce qu'il a pour que je donne mon soutien ? Non, non, non. J'ai regardé dans son programme. J'ai vu que le programme dont tient en main Ella, c'est lui d'Alain Diallo est un programme qui peut conduire ce pays-là à un bonheur. C'est un programme qui peut conduire les Guinéens à un bonheur. C'est pour cela que je lui ai donné mon soutien. Tout récemment, j'étais chez lui. Il en a témoigné. Il m'a dit « Dac, toi, de plus dans ma vie, je peux mentir à tout sauf toi, Dac. » Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des paroles du président Ella, c'est lui d'Alain Diallo. Il me dit « Je peux mentir à tout le monde en République de Guinée sauf toi, Amigal. » Parce que tout simplement, tu es honnête, tu es digne, tu dis ce qui te vient directement dans la tête, tu dis cela clair à quelqu'un. Tu ne mâches pas des mots. Et moi, je n'aime pas ça. L'hypocrisie, je n'aime pas. Masser des mots pour dire le dérapage de quelqu'un, je n'aime pas, je ne peux pas. Il me dit « Ce n'est pas toi, Dac, ni moi, c'est lui, qui avons demandé à ce que nous soyons amis. C'est la lutte pour l'intérêt de la Guinée qui nous a amenés à nous rencontrer sur le front du combat, sur le même terrain, on s'est rencontrés. » Mais je commence à voir, ma dernière fois quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de partir à Coréal chez Maître Salif Beavogui. Il y a quelqu'un, quand je faisais le live, quelqu'un est venu me dire « Amiral, ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, parce que tu es tu es du même camp, parce que tu es avec, voilà, il dit parce que tu es avec leur candidat. Bon, demain, tu es haï. » J'ai dit « Il faut que tu corriges. » Je l'ai corrigé. Je l'ai dit « Je ne suis pas de même camp, c'est-à-dire je ne suis pas dans le même parti avec El Ancelou dans le dialogue. Je ne suis pas un partisan d'un quelconque candidat en République de Guinée. Je dis ce qui me semble bon dans la lutte, je suis du côté du peuple. Point barre. Je dis que ça ne me surprendrait pas. Même si quelqu'un vient m'insulter parce que Selou Dalin a fait un dérapage et que j'ai dénoncé cela, ça me va droit au cœur parce que c'est ma mission. C'est ma mission. Si je ne dénonce pas aujourd'hui ce que Selou Dalin est en train de faire, si je ne dénonce pas ce qui a été fait hier, je serais hypocrite. On me qualifierait de quelqu'un qui est l'avocat de Selou Dalin Diallo. Non, je ne le ferai pas. Il faut qu'il change. Selou doit changer. Comprenez qu'il doit changer, il faut qu'il change. Parce que je ne comprends pas. Quand j'ai fini, j'ai mené mes investigations pour comprendre réellement à quelle occasion cette photo a été prise. Quelqu'un qui part accompagner Kemi Seba pour la tournée de Kemi Seba là où il était en train de rencontrer certains leaders de ce pays qui soient de la société civile politique ou quoi. s'infiltre dans la délégation de Kemi Seba arrive chez Selou sans avoir ça dans son programme sans avoir pensé un seul jour à demander trop c'est trop maintenant il faut que je demande pardon parce que j'en ai vexé beaucoup de personnes dans ce pays se mêlent de la délégation de Kemi Seba arrivent et bizarrement c'est encore papa bon cœur c'est encore monsieur la paix c'est encore qui qui vient faire une photo pour se moquer des victimes je ne suis pas contre que hélas celui d'Alain Diallo soit d'accord avec des Guinéens mais comprenez que Eli n'est pas un citoyen simple comme vous autres Eli c'est un leader politique il vous a dit qu'il est un leader politique et il mène son combat politique donc c'est un leader politique et qui parle de la politique ça ne se gère pas de cette façon la politique aimerait que pour un allié pour une quelconque liaison ou bien autre avec quelconque une autre politique que le président du parti fait recours aux membres de son bureau exécutif c'est ce que dit la politique mais comment il peut prendre une responsabilité de quelqu'un qui a insulté et même qui a qualifié des victimes de moutons oui j'en ai vu qualifié ceux qui sont en train de se battre pour la démocratie à l'époque autant de compter des moutons y compris moi-même parce que nous tous on était dedans si réellement Eli Kamanon savait que il a causé du tort à X ou Y Eli sait comment réparer ce tort mais c'est pas de cette façon que c'est lui à fait vous avez vu à l'arrivée de Kemi Seba à l'aéroport Kemi Seba commence à parler les gens lui posent la question pourquoi la présence d'Eli Kamanon ici quand il a commencé à soutenir cela et si je suis ici c'est grâce à Eli Kamanon les gens lui ont dit que Eli doit présenter ses excuses publiques au peuple de Guinée ça a été dit chose que j'ai apprécié de tous ceux qui étaient ces jours à l'aéroport qui ont demandé à ce que mon frère Eli présente ses excuses publiques au peuple de Guinée parce qu'il a eu une décision il a fait à un moment donné une mauvaise décision de prise un mauvais élan dans sa prise de décision donc à cet effet Eli devrait carrément comme on l'a dit si Eli sait il a vexé des gens comme vous-même vous êtes en train de le rapporter sur les réseaux sociaux s'il sait qu'il voulait demander pardon à Ella Céludalendialo je vous le confirme que Eli n'avait même pas l'intention parce qu'elle allait vérifier sur sa page Eli n'a jamais publié cette photo sauf si il le fait maintenant mais il n'a jamais publié cette photo avec Ella Céludalendialo et mettre en haut que je t'ai passé demander pardon à Céludalendialo je m'en fous qu'il demande pardon à Ella Céludalendialo ou pas ça c'est pas mon problème mon problème qu'Eli demande pardon au peuple de Guinée parce qu'à un moment donné il a lâché ce peuple de Guinée moi c'est ça je m'en fous si il a insulté les jeunes de l'UFDG ou quoi ça c'est pas mon problème mais mon problème c'est qu'Eli a manqué de respect au peuple de Guinée il a trahi le combat si il doit revenir au combat il faut qu'il présente ses excuses qu'il demande à tous les Guinéens pardonnez-moi ça a été une erreur de lecture de ma part de ma part j'ai pensé que c'était ça 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 mais au final j'ai vu que vous qui avez continué la lutte vous avez raison pardonnez-moi je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes de tous ceux qui sont morts dans ces élections parce qu'Eli a qualifié que les gens qui sont morts dans les élections ont été envoyés à l'abattoir gratuit qu'on les a poussés dans la rue pour nous battre dans les unes contre Alpha Condé et qui on a accompagné personnellement si vous vous aimez c'est lui moi qui me suis affiché en faisant une chanson une chanson à visage découvert pour le soutenir quand il dit que nous nous avons envoyé des jeunes mourir pour pour les élections gratuitement dans la rue vous étiez où ? vous étiez où ? pour venir me parler de 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 rassembleur une heure pour servir c'est aujourd'hui vous me parlez d'une heure pour servir c'est aujourd'hui vous me parlez que celle qui peut pardonner les gens imaginez que si c'était Faya Milimuno qui l'avait fait ou si c'était Sidia Touré ou 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 vous aurez dit que c'est des traites qui nous ont que c'est des traites ils ont trahi ils ont fait ceci et où c'est là on a vu de vous ici quand Bauri et Faya Milimuno s'est rapprochés de Mamadousila qu'est-ce que vous avez dit vous avez crié sur les réseaux sociaux pour dire ils ont trahi le noble combat de simple fait d'avoir collaboré avec quelqu'un qui partage avec ceux qui ont organisé le troisième mandat vous les avez traités de tous les noms d'oiseaux Bauri Faya Milimuno et tous vous les avez traités ici qui vous a qui vous a manqué de respect dites-moi qui vous a manqué de respect mais si c'est celui c'est un dieu c'est un parfait c'est un tout il ne peut pas commettre d'erreur lui c'est un rassembleur quand il commet des erreurs ses erreurs sont transformées pour être des erreurs de rassemblement mes frères vous mentez c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie c'est moi je vous dis ça ça c'est de l'hypocrisie la bonne manière y est Elie est venu au domicile du président Seludale il arrive avec une délégation pour ce que je suis en train de vous dire faites un tour allez sur la page de Siakabari vous allez comprendre que si vous vous ne comprenez rien dans la tête si vous n'avez rien dans la tête les autres ont la tête pour réfléchir vous qui êtes venus hier me donner des mots bizarres si vous n'avez rien dans vos serveurs les autres ont quelque chose ici allez sur la page de Siakabari Siakabari a tout publié et la partie les images où Elie est visible les images là il a il a rogné la partie il a rogné la photo on peut revoir que seulement ici de Elie Kamano qui est tracé l'autre photo où ils sont tous assis ils ne pouvaient pas parce que le plan n'est pas un plan rapproché c'est un plan d'ensemble ils ont pris ils ne pouvaient pas parce que c'était un plan d'ensemble de tous qui ont accueilli Kemi Seba chez lui c'est dans ça Elie s'est retrouvé pourquoi Siakabari n'a pas fait sortir une photo où il s'est salué avec Elie où il se donne des accolades avec Elie pour montrer que c'est une Guinée nouvelle on doit se donner les mains des frères pourquoi Siakabari n'a pas fait ça pourquoi il n'a pas fait est-ce que Seelou était obligé hier de faire cette photo avec Elie non est-ce qu'il était obligé il sait tout ce qu'il s'est dit moi je ne dis pas de garder une haine mais si réellement il veut le réparer qu'il répare ça officiellement devant les gens vous avez demandé ici si il s'agit de Seelou d'Alen Diallo on dit que c'est le rassembleur si il s'agit des autres vous dites mettez-les en prison le cas de Nieloui est un cas palpable le cas de Corboya quand il est sorti il a fait il a osé le jeune a osé demander pardon j'ai lu vos commentaires je suis venu lire vos commentaires j'ai vu entre vous certains étaient en train de dire il faut une vidéo où tu vas parce que tu l'as fait dans les vidéos il faut retourner avec une vidéo pour que tu demandes encore pardon Corboya l'a fait encore il dit comme promis je viens de faire je vais le faire pourquoi Eli Kamano ne peut pas retourner faire la même chose s'il a insulté toucher la mémoire de Barry Yawadou toucher la mémoire de Téli Diallo toucher la mémoire de nos martyrs toucher la mémoire de tous les membres du FNDC toucher la mémoire de toutes les personnes qui se sont battues contre le troisième mandat quelqu'un qui a dit qu'il est prêt à travailler avec Alpha Conde sur le sang des Guinéens qui s'est attaqué à tout le monde dans ce pays lui il s'en va directement délivrer son comment je vais le dire son laisser passer avec le président pourquoi pourquoi vous donnez la raison vous allez encore donner la raison aux autres quand ils vont le faire c'est vous qui avez commencé quand les autres encore vont commencer à voir les anciens membres d'Alpha Conde je vais voir qui va venir critiquer je vous attends je vous attends nous avons tous crié ici non au recyclage on l'a dit le CNRD est en train de faire un effort pour bannir cette mauvaise politique qu'on avait hier montrez moi dans quel pays où les opposants doivent se livrer aux injures insulter les militants insulter la mémoire de ceux qui se sont battus pour l'indépendance insulter même une communauté dites moi qui en république de Guinée a vu une telle politique dans les autres pays dites moi si Elie Kamano se dit qu'il veut gérer cette nation il doit apprendre les bonnes manières il doit apprendre à respecter le peuple de Guinée il doit pas utiliser les injures comme sa feuille de route c'est ce que hélas et l'Ordalindial devraient lui dire hier Elie si tu es venu me présenter des excuses j'accepte tes excuses mais puisque ce n'est pas moi seulement tu as attaqué pour moi je suis un homme 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 une personnalité publique je suis appelé à gérer ce pays je peux être la poubelle de tout le monde chacun va mettre pour finir à avoir de bons engrais ceux dont tu as touché leur dignité en voulant s'attaquer à moi il faudrait que tu passes un miaculpa à ces personnes là que tu les demandes pardon parce que au lieu que tu me demandes que moi je n'ai qu'à t'aider à élargir ton pardon auprès de mes militants j'aimerais que toi-même Elie tu présentes tes excuses à mes militants et moi je viendrai pour leur dire pardonner Elie parce que c'est une nouvelle Guinée allons sur une nouvelle base c'est ce qu'on avait besoin ça on allait le prendre si je me mêlais de ça partout où vous me voyez insultez-moi si Elie partait dans le cadre de demander pardon à l'UFDG à Selou et l'UFDG si je me mêlais de ça insultez-moi comme vous voulez mais Selou dans le dialogue a son image collée à ce combat on s'est retrouvé ensemble dans le terrain contre le troisième mandat donc toute personne qui a soué notre combat qui a soué la jeunesse si la personne la vient valider son ticket auprès de Selou d'Alain Diallo c'est normal que je me met en colère contre lui parce qu'il est toujours celui qui reçoit toutes les pourritures en République de Guinée et par après c'est eux qui se retournent pour dire qu'il est ceci il est cela il ignore pourquoi moi je le soutiens je n'ai jamais vu un Selou d'Alain Diallo prendre sa feuille de route ses autres opposants pour aller insulter les autres opposants pour dire que si j'ai échoué cette fois-ci c'est à cause de Sidiya c'est à cause de Fayya c'est à cause de Tel je ne lui ai jamais entendu parler de ça son véritable adversaire en République de Guinée était Alpha Kondé toutes ses déclarations sur sa page dans les médias partout où il passe c'était entre Selou Alpha Alpha Kondé a fait ça Alpha Kondé a fait ça Alpha en aucun cas il s'est retourné un jour contre un opposant Guinée voilà pourquoi je l'ai admiré voilà pourquoi j'ai dit que c'est lui qui connaît il est le seul qui connaît son objectif il est le seul qui connaît c'est quoi son objectif dans la politique mais avec toutes ses qualités il se laisse berner par des jeunes qui viennent de commencer la politique inutilement et qui insultent les gens la politique on ne la mène pas sur des injures on doit aller avec une bonne base les Etats-Unis je n'ai jamais vu quelqu'un insulté là-bas même dans les pays de la sous-région qui vous avez vu insulter quelqu'un ou insulter une communauté à cause à cause d'une politique qui vous êtes là à crier je vois même certains aller dire Dak Kamano a insulté et là c'est lui dans un diallo vous aimez c'est lui plus que moi si vous l'aimez plus que moi allez lui croquer allez lui manger parce que moi au moins j'ai osé chanter pour lui il n'y a aucun ou aucun opposant en République de Guinée pour qui j'ai chanté je l'ai déjà défendu ici même quand il était victime de l'injustice je l'ai défendu ici c'est vous qui m'avez dit de lui défendre ou c'est celui lui-même qui est venu me dire de lui défendre non je ne cautionne pas l'injustice et ce que et là Seloudalin a fait hier il a cautionné l'injustice parce que hier il devrait vraiment réfléchir à ça et ce qui m'a fait trop mal ce n'est ni sur la page du président Seloudalin ni sur la page d'Eli Kamano j'ai vu les photos mais certains petits communicants de l'UFDG se perdent parce qu'ils veulent faire de la récupération ils veulent montrer aux gens qu'ils sont à la recherche des voix pour gagner les élections ils publient la photo ils disent qu'elle était en train de demander pardon Eli va vous demander pardon sans que vous ne le demandez de lui dire sans qu'il ne se rende compte Eli est dans la logique que Kemi Seba est en train de faire Kemi Seba lui a demandé de renouer confiance avec les Guinéens il n'a qu'à renouer confiance avec toute cette génération toute cette classe qui croyait en lui c'est dans la logique là Eli est comme ça mais s'il veut le faire qu'il le fasse encore sur une honnêteté sur une base légale mais il veut profiter tout simplement d'une rencontre de Kemi Seba et Selou et il vient faire des photos pour se saluer et rire il se moque de qui il se moque de qui ce n'est pas de moi quand même ni de victimes ni de nos martyrs des mémoires qui se sont battues pour l'indépendance non à l'époque quand j'ai dit quand il s'est attaqué pour dire que ce n'est pas lui qui a fait que si Barry Jawadou est mort si Télijaldo est mort ce n'est pas lui s'il y a quelque chose d'aller s'en prendre à eux-mêmes quand il le disait il pense que Barry Jawadou est mort pour une ethnie en Guinée ou Télijaldo est mort pour une ethnie en Guinée non Télijaldo est mort pour une cause guinéenne Barry Jawadou est mort pour une cause guinéenne donc on ne se fout pas de ces personnes-là moi je ne cautionne pas ça on ne se fout pas de ces personnes c'est ce que je peux vous dire donc si on se fout de ces personnes on présente des excuses publiques pour dire que je me suis trompé qu'on me pardonne le peuple de Guinée la jeunesse guinéenne pardonnez-moi je me suis trompé comme l'a fait le jeune Corboya qu'il soit entendu ou pas mais au moins le geste est fait ça montre légalement qu'il veut la paix ça montre légalement qu'il veut réconcilier avec les Guinéens ce n'est pas à Célou de réconcilier avec quelqu'un celui qui a déraillé avec le peuple de Guinée c'est à lui de se réconcilier avec le peuple de Guinée Célou a quoi à avoir dans la réconciliation de Eli Kamano avec le peuple de Guinée Célou a quoi à avoir dans ça il a quoi à avoir dans ça dites-moi il a quoi à avoir dans ça s'il a insulté Célou il peut aller demander à Célou pardonne-moi mais que dire à Célou aide-moi à élargir le pardon auprès de tes militants ça ce n'est pas le devoir de Célou c'est Eli qui a insulté c'est Eli qui a écrit sur sa page Eli a aussi les mêmes doigts il a la même bouche pour revenir dans une vidéo ou bien écrire sur sa page je demande pardon au peuple de Guinée car à un moment donné je me suis trompé dans les analyses dans la réflexion que le peuple me pardonne et le combat continue nous sommes des frères nous resterons des frères seule la politique nous divise mais nous resterons des frères je me reprends je sais que j'ai eu tort pardonnez-moi c'est tout ce que le frère Eli peut dire et qu'il gagne le pardon de tout un chacun et que cette longue calamité c'est ce long calvaire entre lui et la jeunesse guinéenne prend fin parce qu'il a été victime du sabotage en Guinée vous avez vu le jour où on a convoqué les ministres quand il a été vous avez vu ce qui s'est passé est-ce que c'est celui qui avait envoyé des gens là-bas quand vous étiez en train de ridiculiser Eli vous avez pensé qu'il y a le rassemblement dans votre parti politique quand vous étiez en train de l'insulter vous avez pensé que votre parti politique est un parti rassembleur qu'on n'insulte pas c'est quand c'est celui c'est rassemblé quand c'est les autres c'est des traites c'est des hypocrites c'est des ceci c'est là mon frère ici celui à dérailler que vous le voulez ou pas je vais le dénoncer et je continuerai je vous ai dit ma dernière vidéo l'autre jour je vous ai dit qu'il y a des partis politiques qui seront encore prêts quand le CNRD va dire qu'il n'y aura pas de recyclage il bloque les gens les partis politiques seront encore des premiers à ramasser ces ordures pour les envoyer ces oeufs parce que tout simplement ils veulent avoir des voix pour rater je l'ai dit oui ou non vous pensez que vous voyez plus que moi je vois plus que vous ce n'est pas la jeunesse ce n'est pas la jeunesse aujourd'hui que quand on m'insulte ou bien on vient que je vais abandonner mon noble combat non 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 je suis content je suis fier de moi même de tout ce que j'ai fait je suis fier de moi même ce n'est pas vos messages qui 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 peuvent m'intimider Alpha n'a pas pu m'intimider ce n'est pas vous vos petits messages sur ma page c'est petit pour moi j'ai osé dire au président c'est l'eau face à face chez lui je lui ai dit ses erreurs je lui ai dit de changer ses erreurs de mener la politique avec un caractère mais pas avec une passion pas avec une passion vous ne trouverez dans aucun dans aucune proposition où on peut dire nous cherchons un homme de paix nous cherchons un homme pour le poste de président ou de premier ministre nous cherchons un homme de paix nous cherchons un homme de de quoi non on te dit d'abord on veut un homme de caractère faites respecter un moment votre personne dites à la personne qui t'insulte trop c'est trop tu m'as insulté une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois j'ai pardonné sixième fois je te ramène je te dis cette fois-ci je ne porterai pas plainte contre toi je peux te pardonner mais demande excuse publiquement qu'on ne mène pas la politique avec des insures mener la politique avec des programmes je suis désolé de voir des publications en contre-temps en réponse de ce que j'ai fait de certains jeunes de la cellule de communication de l'UFDG qui sont même dans la aux affaires qui viennent me publier ou cellules d'indiquer quiconque pense que je viendrai au pouvoir pour me venger c'est Trump ou bien je ne sais pas comment ils disent leur mot là ne comptez pas sur moi pour vous venger qui a demandé à celle de l'un de nous venger qui demande à celle de venger le peuple de Guinée personne ne demande à celle de l'un de venger le peuple de Guinée ce qu'ils ont fait hier n'est pas une vengeance mais c'est une médiocrité une médiocrité il faut nous reconnaître c'était purement médiocre cette façon de régler les choses c'était purement médiocre on ne fait pas comme ça la politique pour lui-même il peut accepter il pouvait dire je te pardonne mais il dit je ne prends pas de photos si vous voulez taguer le président il va vous témoigner ce que je suis en train de dire quelqu'un a été lui voir j'étais là-bas quand il y a eu des photos chez lui là-bas les gens prenaient des photos la personne carrément devant moi a dit que pourquoi vous prenez des photos ça sert à quoi vous prenez des photos si je me suis déplacé pour venir voir déjà le président c'est le d'Alain Diallo entre lui moi et Dieu Dieu sait que je suis venu avec honnêteté ça n'a pas besoin qu'on publie ça sur les réseaux sociaux ces jours-là je faisais partie des personnes qui ont demandé pardon à ce monsieur et nous avons demandé aux personnes qui étaient là-bas qui ont pris des photos de supprimer ces photos parce que même même si la dignité d'une personne est touchée ça me fait mal ils ont supprimé les photos une personnalité bien connue dans ce pays très respectueuse dans ce pays c'est le pouvoir dire j'ai entendu j'ai fait ça mais il n'y a pas de photos si tu veux pour les photos nous sommes en politique on le règle en politique on fait notre truc notre paix en politique on annonce à nos militants et tu viens on fait la politique là on est dans le même camp on peut comprendre mais aller faire des photos clandestinement et puis publier pour voir la réaction des gens si on peut réagir et pas ah voilà on a réagi je réagis bien je dis c'est une honte si ça vous fait mal c'est une honte et de surcroire quand honorable Ousmane Gawal a publié a fait le partage de ma publication j'ai vu des gens encore venir s'attaquer à Ousmane Gawal pour dire que pourquoi Ousmane Gawal a partagé ce que j'ai publié Ousmane Gawal sait pertinemment ce que j'ai dit là il n'y a rien derrière que c'est la vérité à un moment donné il faut savoir partager son pouvoir à un moment donné il faut savoir partager son pouvoir hier si ce n'est pas dans le cadre de Kemi Seba si c'était Eli qui devrait voir personnellement le président est là celui d'Alain Diallo il devrait déléguer quelqu'un pour recevoir Eli pour l'écouter et lui faire le compte rendu si ça va dans son intérêt et dans l'intérêt comme vous aimez le dire dans l'intérêt de votre parti et du peuple de Guinée il peut maintenant accepter son invitation il vient à table c'est ça c'est comme ça ça fonctionne dans une association mais pas pour prendre une décision dictatoriale il faut le dire pour dire que je fais ce que bon me semble je m'en fous de mes militants je m'en fous des personnes qui m'apportent leur soutien parce que même moi il m'a touché dans ma dignité c'est comme si le soutien que je lui donne c'est un faux soutien c'est pour cela que j'ai demandé à l'ANAD parce que je suis dans les plateformes avec certains membres de l'ANAD je suis parce que nous sommes tous du sud nous sommes tous des forestiers nous sommes dans les mêmes plateformes je sais les attaquer ces gens là sont victimes dans les plateformes quand ils parlent seulement d'ANAD on vient les attaquer on les insulte c'est moi demandez Kiamo Bogola je viens je témoigne il a publié une fois dans une plateforme les gens les gens l'ont attaqué là-bas Bogos qui est venu prendre sa défense je suis venu j'ai pris sa défense dans cette plateforme j'ai pris la défense de l'ANAD parce que je n'aime pas l'injustice chacun a le droit de s'exprimer à la république de Guinée comprenez ça si ça va avec vous si ce que Elie a fait hier avec Elie c'est dans le cadre de vous renu de vous rassembler les deux c'est ce que vous appelez peuple de Guinée rassemblement des peuples de Guinée les deux font photo c'est la Guinée ça deux politiques font photo vous parlez de la Guinée ça c'est n'engage que mais qu'on ait son image à celui qui nous a traité de perdant contre Alpha Kondé je me demande réellement qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a vraiment motivé cela chez Elaseludalindialo je me demande qu'est-ce qui a motivé ça maintenant moi je vais vous dire comme vous ne connaissez pas pourquoi Elie est partie Elaseludalindialo moi je vais te dire je sais que tu le connais mais ton peuple ceux qui sont là ils ne connaissent pas pourquoi maintenant je vais le dévoiler ça pourquoi Elie était chez toi vous pensez qu'il est parti que le tournée qu'il est en train de faire c'est une tournée pour pour Kémi Seba non vous pensez l'arrivée de Kémi Seba en République de Guinée c'est quoi c'est pour laver l'image d'Elie aider Elie à laver son image un mais vous pensez à la charte de cette transition il a été cédé 15 postes au sein du CNT pour les partis politiques vous allez vous allez voir que la plupart des partis politiques sont en coalition en Guinée actuellement il y a la coalition de Fayyamilimuno et autres il y a la coalition de l'ANAD il y a des gens qui ont fait des coalitions vous comprenez Elie se retrouve encore seul parce que personne n'a confiance en lui de l'amener dans leur coalition personne n'a confiance en lui et Elie veut avoir une place au sein du CNT il veut être là-bas au CNT voilà la raison qui le pousse à aller forcer d'aller de gré ou de force à aller changer d'avis demander pardon à Elie afin que lui il envoie dans sa coalition et lui glisse une responsabilité au sein du CNT si vous ne comprenez pas c'est ce qui est dans son calcul politique c'est ce qui est là Elie ne doit jamais 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 siézé au CNT c'est-à-dire par le biais de ceux qui se sont battus contre le troisième mandat il peut aller résoudre ceux qui étaient avec le troisième mandat ceux qui ont cautionné le troisième mandat qui soient les mamans d'Ossila et autres Elie doit résoudre cette équipe c'est là-bas il devrait partir mais ce n'est pas parce que ce n'est pas au sein de l'ANAD ce n'est pas au sein du FNDC ce n'est pas au sein de toutes les personnes qui se sont battues contre le troisième mandat Elie n'a plus sa place là-bas non 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 là-bas il n'a pas sa place pour aller gagner une responsabilité au sein du CNT au nom de nous qui nous se sont battus contre le troisième mandat non ça jamais et c'est ce que Elie celui d'Alain Diallo veut valider pour Elie qu'il vienne lui demander pardon et il adhère à l'ANAD parce qu'il est le président de l'ANAD ça ne marchera pas ça ne marchera pas président c'est le d'Alain Diallo ça ne marchera pas si Elie vient te demander pardon pour intégrer ou pour venir souhaiter ceux qui se sont battus contre le troisième mandat ça ne marchera pas là je te le dis ça ne marchera pas parce que tant que je suis vivant je suis en train d'observer ça je vais continuer à dénoncer il peut aller chez les mamadoucidlas mamadoucidlas a cautionné le troisième mandat il peut aller là-bas il est libre Elie a cautionné le troisième mandat il peut aller là-bas mais ça ne marchera pas si vous ne voulez pas qu'on parle de ce côté-là ce n'est pas vous qui vous appelez rassembleur pour aller prendre Elie et venir dégager ceux qui se sont battus contre le troisième mandat les gens qui se sont sacrifiés ils ont fait la prison au compte de l'ANAD et au compte du FNDC et autres vous venez pour qu'ils les écartent et remettre quelqu'un qui a soutenu le troisième mandat parce que votre politique en Guinée c'est ça écarter ceux qui sont avec moi aller cueillir ceux qui ne sont pas avec moi c'est ce qui a mis Alpha Condé dans les erreurs un ennemi reste un ennemi ils ne cherchent que des occasions pour t'abattre c'est ça si vous ne voulez pas être l'ennemi de quelqu'un partagez de bonne manière avec la personne jouez à l'adversité mais ce n'est pas de cette façon on gère la politique il ne peut pas je vous dis il ne sera pas dans l'ANAD il ne viendra pas souhait je ne suis pas politicien mais je vous regarde moi je ne suis pas avec vous mais je n'accepterai pas ou nos frères qui sont dans l'ANAD nos parents qui sont dans l'ANAD ils prennent leur responsabilité et dénoncer l'Ordal de la présidence de l'ANAD il va prendre Elie Kamano il l'envoie dans l'UFDG mais pas dans l'ANAD ça ne marchera pas il n'a qu'à aller accompagner ceux qui ont soutenu le troisième mandat parce que lui aussi il a soutenu le troisième mandat c'est là-bas mon problème c'est sur ça je m'énerve contre ce loup parce que c'est lui seul qui peut renouir les pourritures en République de Guinée quand quelqu'un n'est pas bien on dit va chez ce loup quand quelqu'un veut s'afficher en Guinée va chez ce loup et quand il gagne il se retourne contre lui voyons le cas de Makanera c'est aujourd'hui d'actualité Makanera est où il est là ? après c'est vous qui allez me parler ça me fait mal ça me fait mal mais vos injures je vous dis que ça ne me fait ni chaud ni froid moi je suis Amigaldac je suis ce que je suis je resterai ce que je suis pas pour un opposant guinéen pas pour un quoi je reste actif au sein de la société civile je donne et je réaffirme mon soutien que j'ai donné à celle d'Alain Diallo c'est un soutien sans condition qui restera à vie pour lui parce que seul dans son programme je me suis retrouvé et j'ai retrouvé que le peuple de Guinée peut avoir une bonne gérance avec lui le peuple de Guinée peut avoir un bonheur avec lui c'est pour cela pour ça je ne manquerai pas de dire aux gens le meilleur candidat en Guinée c'est Selou je ne manquerai pas mais si Selou déraille je tape sur lui là je vais mater il déraille je tape sur lui il faut qu'il se redresse il fait comme ça là je le ramène là je vais le faire ça n'a rien à voir avec mon soutien si vous voulez ceux qui m'ont traité de partisan du RPG j'ai bien fait je suis pire du RPG ça fait mal mais j'ai bien fait je suis pire du RPG le parti que j'ai tué le parti que j'ai tué j'ai égorgé moi je vais aller dans ce parti je ne militerai pas pour un parti politique en Guinée que ça soit clair dans vos têtes je ne militerai pas pour un parti politique en Guinée mais je donne mon soutien inconditionnel mon soutien total à Elas Selou dans le diallo où qu'il soit pour tout ce qu'il fera en République de Guinée je lui donne mon soutien mais il déraille je vais taper sur lui là il n'y a rien à dire il n'est pas un dieu il n'est pas mieux que les autres il est humain que tout le monde tout ce qu'il a comme bon c'est son programme qui est mieux plus que les autres il n'est pas plus beau que tout la Guinée mais son programme de société pour la Guinée est le meilleur c'est pour cela que je le soutiens je soutiens ce programme point barre le reste je m'en fous c'est ça je m'en fous voilà donc si ça vous fait mal continuez à raconter des bobards et autres parce que vous ne cherchez jamais à comprendre quand quelqu'un fait sa publication qu'il a utilisé son cerveau pour écrire utilisez vos cerveaux pour nous lire quand j'utilise mon cerveau pour écrire utilisez vos cerveaux pour me lire c'est mieux que de venir me raconter des balivernes dans ma publication c'est mieux parce que vous voulez vous voulez vous faire l'avocat du diable pourquoi vous ne voulez pas dire qu'ils n'ont qu'à pardonner pourquoi vous ne dites pas qu'ils n'ont qu'à pardonner Corboia ils n'ont qu'à pardonner Fatou alors dites moi appelez nos frères qui sont nos frères diasporas qui ont envoyé des projets à la république de Guinée qui ont fait des plantations à la république de Guinée et qu'un petit loubar bambin se lève pour aller mettre le feu à ça et de même parce que c'est vous qui voulez servir et unir et servir si ces personnes là sont parmi vous quand ils veulent aller saisir la justice il faut leur dire non nous sommes dans un parti rassembleur si tu es parmi nous laissez ne portez pas plainte contre ceux qui ont brûlé vos chants vous pensez que c'est comme ça ça va marcher il faut la justice dans ce pays il faut la justice dans ce pays trop de pardon amène au laxisme c'est ce qu'on est en train de vivre Alpha Condé est la dernière victime il a tellement pardonné on lui dit tel temps insulté mais appelle lui il va être avec toi pour faire mal à ses loups appelle lui il va être avec toi il prend parce que tout simplement la personne a insulté ses loups il prend il met sur lui il prend il met sur lui il a fini par ramasser toutes les ordures en République de Guinée il met dans son parti politique aujourd'hui il est où ? il est où ? il a pris toutes ses poubelles en République de Guinée il est où ? où est Alpha ? par simple fait ? par simple fait de ramener cette pourriture là au sein de lui parce que tout simplement il veut faire mal à ses loups lui-même il s'est pris au coup et c'est ce que vous encouragez encore ses loups de faire qu'ils vont vous dire qu'ils vont vous dire qu'ils refoulent les autres qu'est-ce que c'est seulement des peules qui va vous dire ça des menteurs qui va vous dire qui ne connait pas Élie Kamano en République de Guinée pour vous dire parce qu'il a refoulé Élie Kamano qu'ils vont vous dire il a refoulé tu as une fois entendu parler vous d'abord qui un jour est resté à répondre Élie Kamano et il a attaqué la communauté vous l'avez fait ? personne n'a fait ? pourquoi vous vous ne le faites pas ? c'est parce que vous connaissez réellement que ce n'est pas la communauté qui vous a insulté mais comment si lui il insulte une communauté vous voulez qu'il ne demande pas pardon il doit demander pardon Élie doit demander pardon au peuple de Guinée qu'il le veut ou pas il doit demander pardon il doit demander pardon ça ce n'est pas une haine c'est mon frère mais il a déraillé il doit demander pardon et nous commençons sur une bonne base une base légale sans haine dites-moi si vous vous avez insulté une fois quelqu'un en voulant répondre à un politicien vous insultez l'ethnie vous l'avez fait ? vous pouvez insulter la personne insulter son père insulter sa mère j'en ai vu sur les réseaux sociaux mais je n'ai jamais vu que vous retournez des injures de quelqu'un qui vous a insulté vous le retournez à sa communauté je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu docteur Faya Milbounou a dérapé dans ce pays je n'ai jamais entendu que les kissy sont comme ça qui l'a dit mais quand des gens sont là en train d'insulter une ethnie et que nous voulons demander que la personne ce n'est pas de cette façon il devrait régler cela vous venez nous dire nous sommes rassembleurs allez-y prendre je ne sais pas l'ancien l'ancien train de quoi là vous mettez encore dans 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 l'UFDG parce que c'est vous qui voulez le pouvoir prenez tout prenez tout parce que jusque là vous ne croyez pas depuis que celui-là est en République de Guinée qui l'a battu dans les urnes objectivement qui l'a battu dans les urnes ça ne vous dit rien et jusque là c'est vous qui tendez les mains à n'importe à n'importe qui pour dire que vous voulez une urne pour servir qui l'a battu une fois dans les urnes il n'a jamais été battu en République de Guinée dans les urnes donc ça montre clair que le pouvoir est plus près de lui que n'importe qui en République de Guinée sauf par triche ou sauf par manipulation ethnique pour qu'on l'enlève cette victoire mais personne n'est aujourd'hui plus près de la victoire que celle où personne n'est aujourd'hui plus près du pouvoir que celle où sauf par complot ethnique je dis bien par complot régionaliste pour dire que faisons tous contre un peut-être là ça peut être tendu mais cette idée là ça ne marchera plus en Guinée parce que les jeunes Guinéens sont maintenant éveillés personne ne dira que telle ethnie est contre telle ethnie en République de Guinée tel qu'en sera au pouvoir les autres vont fuir c'est faux si c'est le commet des erreurs je vais le dire il est en bonne posture ça me fera mal avec son bon positionnement ça me fera mal de le voir commettre des erreurs qui vont encore l'éloigner du pouvoir ça ça me fait mal c'est la colère la j'ai parce qu'il est tout près de l'objectif il est tout près de la victoire et vous voulez cautionner cela pour encore éloigner le monsieur de la victoire vous n'acceptez pas de lui dire la vérité vous allez venir dire qu'il dit quiconque veut se venger ne n'est pas compté sur lui qui nous demande de nous venger qui nous a vengé une fois en Guinée qui chacun est rentré en prison il est sorti qui a vengé pour lui ou qui a dit à quelqu'un de le libérer qui a demandé qu'on vienne qui est venu nous libérer c'est ce que vous devrez comprendre je n'ai rien avec vous je ne vous dois pas aucun parti politique quand la République de Guinée ne peut me dire que je lui dois quelque chose je ne vous dois pas je ne vous dois absolument rien je dois qu'au peuple de Guinée parce que c'est ce peuple là qui m'a encouragé grâce à ce peuple là je me suis engagé dans la lutte et le peuple là m'a soutenu je continue auprès du peuple jusqu'à la victoire finale c'est seulement au peuple de Guinée je dois respect et considération pas un parti politique c'est lui c'est mon leader c'est lui c'est mon candidat Célou c'est mon président je l'ai dit je n'ai pas deux présidents en République de Guinée c'est seul Célou mais il commet l'erreur je vais réparer l'erreur là sur lui je ne vais pas attaquer Paul ni Pierre c'est lui je vais attaquer il va changer C'est lui c'est lui C'est lui ça